coucou les amis ici sherper bon je vous fais un nouveau un nouveau deck golem méga chevalier j'ai envie de jouer le méga je sais plus pourquoi je les ranger depuis un moment là et et là je l'ai ressorti et je m'amuse plutôt bien je vous prends je vais vous montrer le deck de suite donc golem sorcière de la nuit chauve souris up donc le méga chevalier le dragon de l'enfer le bébé dragon et le bûcheron voilà je vais vous montrer direct une game contre géo pardi et vous allez voir c'était vraiment vraiment sympa le méga chevalier faut le sortir dans l'extra time il ya que comme ça de façon vous verrez vous pourrez pas le sortir avant mais une fois sorti dans la dernière minute là c'est un truc de fou donc il me joue la horde de gargouilles horreur de cette horde de gargouilles à chaque fois je bute dessus j'ai rien à part le bébé dragon pour essayer de limiter les dégâts et il me prend la tour directe donc voilà donc le bébé dragon essaye de faire son taf ça va aller ça remonte sur la tour zap ok donc il ya plus le golem que le golem et le bébé dragon on envoie sorcière de la nuit derrière tranquille pour essayer de gérer un peu les barbares d'élite niveau 13 ok on prépare le zap dans tout ça pour tout faire tout disparaître allez c'est parti logiquement on prend la tour ok alors c'est dans la dernière minute que tout va se jouer sur le deck vous allez comprendre en fait quand c'est que je sors le méga chevalier donc là on joue le golem en bas à gauche et on va aller chercher la tour de gauche sachant que c'est pas sur cette attaque que j'ai sorti au méga chevalier je crois voilà donc là on envoie bûcheron au milieu pour enlever la tesla donc là on a le golem tout seul qui va on va l'accompagner du bébé dragon voilà il faut ça va le tirer plus les barbares d'élite moi je mets les chauves-souris pour essayer de gérer tout ça et là on approche de la super minute et c'est là que tout se joue c'est là que le deck a toute sa valeur donc là on s'appelait l'art de gargouille tranquillement et là on prépare le petit golem en bas à gauche et vous allez voir je m'en occupe même pas de son couchant je crois je le laisse tranquille j'ai deux tours qui s'en occupe donc là on va poser le bûcheron au milieu pour rejouer la tesla et là regardez le méga chevalier qui arrive au bon moment regardez ça c'est parfait regardez vous voyez que la tour elle a focus sur le méga chevalier du coup le golem il a toute sa vie il est sur la tour il prend la tour il a quasi toute sa vie le bébé dragon pour gérer moi j'ai que ça pour gérer l'art de gargouille pour moi c'est une plaie là on zappe tout ça rapidement et là on prend la tour là on est dessus le bûcheron là il tape énormément ça va très très vite voilà 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 donc sur ce combat là on voit bien à quoi sert le méga chevalier c'est vraiment on le sort en extra time et pas avant on lui cache en fait on lui fait la surprise à la fin donc là je vous lance une deuxième partie contre kiri game kiri gamer allez c'est parti donc il nous joue un deck géant poison donc on joue le golem en bas à droite on sort le dragon de l'enfer et là toute l'évidence va être de zapper au bon moment sur la tour maintenant voilà donc là on n'est pas mal voyez le zap faut qu'il soit précis là parce qu'on peut se faire manger la tour en deux secondes donc le golem il va tout seul on l'accompagne de la sorcière de la nuit le dragon de l'enfer à gauche qui focus un petit peu sur la tour mais la mousquetaire s'en entue bien et donc là je pense qu'on va prendre la tour malgré le poison malgré tout ce qu'il peut faire on va préparer les chauves souris sur la mousquetaire on va attendre qu'elle focus voilà ça n'est qu'un coup c'est pas très grave regardez les petites chauves souris niveau 13 sur la tour de gauche le petit travail qu'elles font c'est énorme en même temps je crois qu'il a arrêté de jouer tant pis pour lui moi je m'amuse pas mal sur ces games avec le méga chevalier là c'est énorme de sortir le golem et après le méga chevalier en surprise c'est toujours super bien quoi donc voilà une victoire et allez je vous montre la dernière c'est une vidéo vraiment rapide c'est histoire de faire une vidéo et de vous montrer un petit peu alors là on joue contre snow ghost de infinie force donc là n'a pas une main géniale de départ on lui souhaite bonne chance et c'est parti donc lui il va nous jouer il joue du mortier il ne sort pas de suite donc là on jette un bûcheron pour essayer de voir ce qui nous sort comme carte donc là on a le chevalier les archers et là il nous sort ce mortier ce mortier qui est qui est assez gênant parfois mais sur cette game là il n'a jamais gêné voilà donc là le dragon de l'enfer à focus dessus donc il s'en occupe sans souci les petites chauves-souris s'occupent d'archers voilà on repart à zéro sauf que là on repart avec une bonne main et c'est ce qu'on cherchait quoi donc on joue le golem en bas à droite même côté que son attaque donc là ils vont nous sortir il va nous sortir ces petits archers derrière niveau 10 sont pas bien voilà donc là le mortier qu'un focus sur la tour par chance il n'a pas touché la sorcière hop elle passe et là c'est parti tout remonte on lâche le bébé dragon le mortier on en parle plus il joue sa roquette c'était une très bonne chose à ce moment là ouais de jouer la roquette et ça m'empêchera pas de te prendre la tour quoi voilà en plus il n'a plus rien à jouer il a plus d'élixir et un désavantage complet 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 donc là on va jouer en tant que le dragon de l'enfer mais même pas besoin il n'a pas focus qu'on a pris la tour voilà donc c'est une game fini donc voilà c'était pour faire une petite vidéo sur ce sur ce golem méga chevalier j'adore franchement j'adore il ya moyen de bien bien s'amuser voilà je suis à 4141 j'aurai pas de montée décembre je suis monté en ligue 2 je suis revenu j'ai fait plein de tests de deck je vous présente le deck donc voilà voilà pour ce deck donc golem sorcière de la nuit chauve souris ap méga chevalier dragon de l'enfer bébé dragon et bûcheron pour accélérer les choses ça marche super bien donc voilà je voulais vous faire une petite vidéo pour avant avant de passer le donc ouais regardez un cave 1 on recrute en fin de en fin de coffre de clan ça se vide je vire les zéro couronne donc voilà allez à plus bientôt